Ils maîtrisent l'ajout aratoire et l'art de persuader. Alexandre Dubé. Les policiers ont mené une opération pour épingler des fraudeurs qui ciblaient des personnes âgées dans un stratagème de type fraude-grand-parent. Il y a cinq perquisitions qui ont lieu dans des commerces, dans des résidences de Notre-Dame, de l'île Perrault, de Vaudreuil-Dorion, de Pointe-Claire, entre autres. Pour mieux comprendre ce type de fraude, mais surtout, vous allez tomber en bas de votre chaise, la facilité avec laquelle on peut créer, grâce à l'intelligence artificielle, de fausses informations, de fausses voix, de fausses personnes qui reproduisent en tout point la réalité. Denis Martel est stratège numérique. Salut, Denis. Salut, Alexandre. Résume-nous d'abord brièvement une fraude-grand-parent, c'est quoi? Une fraude-grand-parent, c'est des individus qui vont appeler des grands-parents pour se faire passer, par exemple, pour leur petit-fils ou leur petite-fille. Puis, ils vont leur présenter que leur petite-fille, leur petit-fils est dans un problème soudain, qui a besoin d'argent pour se sortir du problème. Puis, si c'est suffisamment crédible, bien là, à ce moment-là, le grand-parent va dire, OK, on le fait, comment je fais pour donner l'argent? Puis là, il dit, bien, je t'envoie à un de mes amis. Puis là, il y a une personne qui vient à la porte. C'est une des façons de procéder, il y en a d'autres. C'est ça. Il y a une personne qui vient à la porte, qu'ils ne connaissent pas, mais qui est un ami du petit-fils ou de la petite-fille, puis qui s'en va avec l'argent. Alors, on joue sur le sentiment d'urgence. Tu parles de témoignage crédible. C'est qu'avec l'intelligence artificielle de nos jours, rapidement, on peut, grâce à un échantillon de voix, reproduire cette voix-là et faire dire à la personne totalement n'importe quoi, tu vas nous le prouver, là, si t'as si méprime. J'ai cloné ta voix, Alexandre. Ah bien, mon tabarouette. Oui. On va pouvoir en parler. Ce n'est pas comme s'il n'y avait pas d'échantillon de ma voix. Je suis en ondes 7 jours sur 7 à la télé. Exactement. Puis ça, c'est le danger pour toutes les personnalités publiques. C'est rendu même que ça fait l'objet d'éléments précis dans les contrats, les possibilités. On parle de clonage, c'est ça. J'ai cloné ta voix. On a des extraits. Ça m'a pris quelques minutes. Ça m'a coûté 5 $ pour accéder à un logiciel en ligne qui permet de le faire. J'ai fait différents tests. On pourrait en écouter un premier, là, si la régie peut nous envoyer le test. Bonjour, ici Alexandre Dubé. J'aimerais rappeler à tous qu'il est important d'écouter le balado Les Engagés publics à la télé de Cube. Samedi 8h et dimanche 15h. Moi, je n'en manque pas un seul épisode. Denis Martel est très certainement le meilleur animateur au Canada. J'ai beaucoup d'estime pour toi. Mais ça ressemble à ma voix. Il y a des petites différences dans mes intonations. C'est plus saccadé, je pense, que comment je sonne en réalité. En tout cas, vous me le direz. Puis ça, ça a pris quelques minutes seulement? Ça a pris moins d'une demi-heure avec l'inscription au service, le paiement, puis le temps de former, d'apprendre à l'intelligence artificielle, comment tu parlais. J'ai utilisé une séquence publique de deux minutes qui a analysé. Puis elle a travaillé dessus. Pendant quelques minutes, j'ai fait plusieurs tests. J'ai ajusté quelques petits éléments. D'ailleurs, on a un visuel de l'interface. Je ne sais pas si la régie peut nous le montrer. Tu ne vas pas lire exactement le texte. Ça vient vraiment d'un texte. Est-ce que c'est quelque chose qui est facile de nous partager? Puis à partir de ça, après ça, j'ai généré. Non, ça, c'est un autre extrait. Ça, c'est un clone vidéo. J'aimerais ça y revenir. OK. Donc, tu vois, le logiciel, c'est... Puis là, écoute, je ne veux pas donner des idées ni montrer comment faire aux fraudeurs. Non, non, mais toi, tu as écrit ça. Tu as écrit ça, puis avec un échantillon de la voix, tu peux créer ça. Alors, on peut faire dire, grâce à l'intelligence artificielle, n'importe quoi. Comme, par exemple, une demande d'assistance immédiate. Puis tu sais, tu enregistres ça, puis les fraudeurs fonctionnent de cette façon-là. Je pense que tu as un autre extrait, Denis, qui peut démontrer, par exemple, si je suis... Moi, je suis mal pris, là. Puis là, j'appelle quelqu'un. Deuxième extrait, là, je ne veux rien qu'expliquer un peu comment je l'ai fait. J'ai utilisé une autre fonctionnalité. C'est que tu as la possibilité d'écrire, comme on voit actuellement à l'écran. Tu reconnais le texte. Puis il y a aussi une fonctionnalité qui est speech-to-speech. Donc, parole à parole. Donc, c'est moi, en réalité, qui parlais, mais c'est ta voix qu'on entend. Puis là, j'ai simulé... Tu sais, là. J'ai simulé que tu avais besoin d'aide. Voilà, ça, c'est l'interface quand on est en speech-to-speech. Maintenant, je propose qu'on l'écoute. Ça donne quoi? Allô, Denis? Oui, c'est Alexandre. Est-ce que tu viendrais m'aider à lever ma galerie, s'il te plaît? Bon, ça, c'est toi. Donc, ça, c'est une voix qui a été... C'est ta voix clonée, mais c'est moi qui, en réalité, adoptais la tonalité en arrière. Donc, puis l'intelligence artificielle, c'est modelé à ma tonalité, à mes intonations, à mes formules pour les questions. D'ailleurs, si tu as bien remarqué tantôt dans les textes, tu vois, comme par exemple Cube, je ne pouvais pas écrire Q-U-B, il a fallu que je trafique un peu pour que l'intelligence artificielle prenne la bonne tonalité. J'avais mis un accent circonflexe au U, et on le voit encore à l'écran. Il y a des mots, comme on voit, que j'écris d'une certaine façon, mais même les pauses avec les trois petits points et tout. Écoute, c'est fou. Pour que la prononciation soit juste. Bon, là, tu vas parler de clone, parce qu'il y a aussi des fraudes par vidéo. Dans ce cas-ci, l'exemple, tu l'as fait avec ta propre personne. Oui. Est-ce que c'est à s'y méprendre? Est-ce que vraiment, là, on appelle ça du deepfake aussi. Est-ce que c'est vraiment, là, tellement réaliste qu'on pourrait te confondre avec toi-même? Je ne pense pas. Oui. Quelqu'un de distrait, ou par exemple, je ne sais pas moi, qui filmait d'une façon où il y a une caméra qui filme un écran, par exemple, tu sais, pourrait peut-être, ou quelqu'un qui ne me connaît pas bien, ça pourrait sembler crédible. Mais on est loin du deepfake, là, avec les lochiels très poussés qu'on a pu voir, des fois, de certains extraits. Mais c'est quand même un outil accessible, encore une fois, de la même façon, à quelques minutes. Cela dit, les notions éthiques sont un petit peu plus poussées. Ils te demandent un consentement précis, ce qui fait qu'on préférait ne pas mettre des données biométriques dans le système. Mais voici ce que ça donne. Salut, Alexandre. Viendrais-tu m'aider à lever ma galerie? Aussi, je me demandais un skidoo, on peut-tu laisser ça dans le cours? Attends un peu, mais ça, c'est ton clone, là. Oui, ça, c'était mon clone. Ça a été fait. Généré par l'intelligence artificielle. Oui, mais même principe. Donc, je lui ai donné une capsule de deux minutes où je parle, puis là, je faisais exprès pour adopter toutes sortes de tonalités, bien lui montrer comment je posais des questions, quand je réfléchissais, ainsi de suite. Puis après ça, j'ai écrit ce que tu as entendu. Puis là, on ne l'a pas entendu fort, je pense, mais ce n'est pas grave. J'ai écrit, puis ça a généré ça. Ça fait qu'il y a des petits comportements bizarres, mais tu as vu quand je pose la question comment j'ai une tonalité, même mon regard, puis tout, j'ai vraiment une attitude de quelqu'un qui questionne. Mais honnêtement, je trouve que c'est très réaliste. On comprend qu'il y a certaines réactions, certains mouvements un peu plus saccadés, mais ça, ça n'a pas pris des heures. Il y a des heures à faire ça, Denis, là. Quelques minutes, puis là, j'avais tout ce qu'il fallait en termes de fonctionnalités pour pouvoir, puis de paramètres, pour pouvoir améliorer ça, ralentir certains aspects, corriger d'autres aspects. Effectivement, pour le temps que ça a pris, c'est à s'y mettre en compte. C'est complètement fou. Écoute, je serais très curieux de savoir comment les spécialistes en cybersécurité, qu'est-ce qu'ils vont mettre en place pour permettre ce genre de détecter ou de protéger sur ce genre de... C'est un enjeu de société qui est devenu important. On voit les policiers prennent ça au sérieux, puis l'objectif, ce n'est pas de donner des trucs à personne. Au contraire, c'est que vous soyez aux aguets, que vous soyez conscients que des gens qui peuvent être mal intentionnés en l'espace de quelques minutes sont capables de reproduire la voix et l'image de quelqu'un que vous aimez pour essayer de vous soutirer de l'argent. Alors, soyez bien sûr extrêmement prudents. Denis Barthel, stratège numérique, merci de nous avoir démontré tout ça. Ça me fait plaisir, Alexandre. Salut. Et c'est l'original et non le clone qui vous remercie d'avoir été à l'écoute de l'épisode d'aujourd'hui. À très bientôt, j'espère, puis d'ici là, faites attention, vous autres.